Bonjour à tout le monde ce matin, nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, une fois ici j'avais dit que j'allais expliquer un peu pourquoi le noir ou la race noire est derrière le blanc. Parce que vous êtes sans ignorer que nous ne sommes pas devant les blancs, mais nous sommes plutôt derrière eux. Ou bien c'est faux ? On est derrière le blanc, il faut qu'on le reconnaisse. Nous sommes derrière eux. La preuve en est que c'est un abus que nous portons aujourd'hui, ça inquiète où ? C'est Jésus là-bas qui se quitte. Pour c'est un abus, c'est quand il ne veut plus porter, même ça tombe ici, puis nous on prend. Nos voitures frères se revoient, ce n'est pas le voiture qui a roulé dit qu'il ne veut plus, qu'il s'envoie ici. Donc, le thème ce matin c'est pourquoi la race noire est derrière le blanc ? Et quelle est la solution aujourd'hui avec le dieu de papa Florian ? Oui, c'est un sujet à polémique, c'est un sujet qui fait débat, mais jusqu'à peu du contraire, les gens ne montrent pas encore pourquoi la race noire est derrière. Et pourtant c'est démontré publiquement parlant. C'est dans le même enseignement de ce matin, on va aussi voir comment nous sommes devenus noirs. Parce que je vous dis qu'au départ, il n'en était pas ici. Il n'y avait pas de noir au départ. Et ça, on va le voir aussi. Amen. Et ce que je suis en train de dire, il faut que les scientifiques, les philosophes, ils restent derrière. Il ne faut pas qu'ils vont se mélanger à ça. Parce que la science et puis la parole de dieu, il y a une distance très, très grande. La science et puis la parole de dieu, les scientifiques et puis la parole de dieu ne peuvent pas se comprendre. Parce que, par exemple, les scientifiques disent qu'on était des singes. Et puis c'est dans la transformation, dans la transformation, on est devenu l'homme comme cela. Mais pourquoi les singes ne continuent pas de se transformer pour devenir l'homme aujourd'hui ? Les mêmes scientifiques disent encore que le ciel et la terre que vous voyez là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Qu'il y a eu explosion dans l'univers, je ne sais pas, ils ont parlé de Big Bang. Et puis, la terre est venue, le ciel est venu. L'enfant de dieu ne croit pas à toutes ces choses-là. Nous croyons en Génèze chapitre 1, que au commencement, la terre était informe et vide. Il y a un homme qui s'appelle Dieu, qui a dit que la terre soit, la terre fut, qui a dit que le ciel soit et le ciel est venu. Un point, un trait, les historiens, les scientifiques qui s'étaient chez eux là-bas. Amen. Donc, ces mêmes scientifiques aussi ont expliqué scientifiquement, parlant, comment on est devenu noir, machin, machin, tout ça. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. J'ai dit encore une fois ici, que si vous voulez comprendre l'origine des choses, c'est quel livre vous devez lire ? C'est quel livre de la Bible vous devez lire ? C'est la Génèse. Parce que j'ai dit que c'est là-bas, tout a commencé. Le premier meurtre a commencé là-bas. Tout a commencé là-bas. Donc, si vous voulez comprendre la vie aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous devez toujours retourner dans le livre de la Génèse. Et c'est dans le livre de la Génèse que nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Lorsque Dieu a dit que la terre soit maudite à cause du péché d'Adam et Ève, c'est à partir de ce moment-là que la terre a commencé à produire des épines et des ronces. Jusqu'aujourd'hui, partout où il y a la terre, la terre continue de produire des épines et des ronces. Et pourtant, au départ, il n'en était pas ainsi. Vous savez comment les langues, Béthée, Gourou, comment tout ça s'est venu ? Là, c'est dans Génèse chapitre 11. Lorsque les gens tentaient de construire la tour de Babel, Dieu a confondu le langage. Le langage confondu s'a traversé des générations jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, chacun a son ethnie. Amen. Dieu a dit à cet animal dans le jardin d'Éden là-bas que comme tu as fait cela, désormais, c'est sur ton ventre que tu vas mâcher. Donc, dès que la malédiction a été prononcée, cet animal-là a perdu ses mains, il a perdu ses pieds, il a commencé à ramper. C'est cet animal-là qu'on appelle serpent aujourd'hui. Donc, il y a longtemps que la parole a été prononcée, mais vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, la chose continue de se manifester. Maintenant, quand j'ai regardé un peu, nous, notre histoire, on va aller dans Genèse chapitre 9. Il y a une explication là-bas. Genèse chapitre 9. La dernière fois, j'ai dit ici que lorsque Hitler a massacré les Juifs, l'origine était que les Juifs eux-mêmes, dans Matthieu chapitre 27, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, c'est ce qui a fait que son sang retombe sur nous là. Eux d'abord, en l'an 70, on les a massacrés. Un roi romain les a massacrés. Maintenant, sur nos enfants, c'est ce qui s'est passé maintenant avec Hitler. Donc, toute chose est à son origine, à son explication. Genèse 9. Verset 18. Genèse chapitre 9. Le verset 18. Je lis pour vous. Genèse 9. Verset 18. Ce sont les fils de Noé qui sortit de l'Arche, et Thessem, Cham ou en Pédicam, et Japhé. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. On peut s'arrêter là. Vous savez qu'il y a eu le déluge. Et après ce déluge-là, ceux qui ont survécu, ils étaient un homme de combien? Huit. zusammen. C'est un homme de Nietzsche. Donc, c'est un homme de la terre. c'était les trois enfants de Noïla, ces enfants qui ont fait son enfant, c'est ceux-là qui ont rempli toute la terre. Mais je dis, si on a le même papa, on a la même maman, est-ce que dans notre groupe là, un peut être asiatique, l'autre va être américain et puis un autre va être je ne sais pas quoi ? Un Africain, est-ce que c'est possible ? Non, on a le même papa, on a la même maman, c'est vrai, la couleur de peau peut changer parce que certaines peuvent prendre la peau de la maman, c'est clair, d'autres peuvent prendre la peau du papa peut-être qui est noire, mais toujours est-il qu'on va se ressembler. Nos soeurs aujourd'hui qui étaient noirs avant, qui sont devenus clairs aujourd'hui là. Est-ce que quand vous la voyez, vous ne savez pas que c'est vos soeurs ? Est-ce que tu peux la confondre à un blanc ? Tu reconnais que c'est ta soeur, mais si vous voyez que la soeur, la soeur a changé sa couleur de la peau là, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle sait que le noir qu'elle était là, ce n'est pas sa couleur d'origine. Mais c'est ce qui le pousse, mais elles ne savent pas, elles le font peut-être pour le plaisir, mais je vous dis qu'à l'intérieur d'elle là, il y a quelqu'un qui leur dit que je n'étais pas noir. Je n'étais pas noir, j'étais blanc. Il y a des garçons qui changent la couleur de la peau parce qu'ils savent aussi à l'intérieur d'eux, ils savent que ce n'est pas la couleur d'origine qu'elle a. Parce que Noé était blanc, sa femme était blanche. Les trois enfants de Noé aussi étaient blancs. Il y a un gars qui a dit que non, les noirs ont commencé, que c'est les égyptiens là, les temps qui étaient les noirs. Mais les égyptiens n'étaient pas des noirs. Parce que si les égyptiens étaient des noirs, la Bible dit que Moïse, Pharaon avait donné un ordre de tuer tous les enfants, je ne sais pas de quel âge elle a. Maintenant, la maman de Moïse a pris l'enfant et puis elle a libéré l'enfant sur l'eau là-bas. Qui a récupéré l'enfant? C'est la fille qui a pris l'enfant. Maintenant, quand elle a pris l'enfant, la Bible dit qu'elle a éduqué l'enfant selon les principes des Juifs. Au point où on a pensé que l'enfant était égyptien, pardon, était égyptien. Mais si l'enfant, l'enfant qui est venu là, s'il a une couleur, parce que si vous dites qu'Égypte est noire, ça veut dire que l'enfant qui est là, il est blanc, parce que les Juifs sont blancs. Il n'y a pas de Juifs noirs, les Juifs sont blancs. Donc cet enfant-là, automatiquement, on va le reconnaître pour savoir que lui, il n'est pas égyptien parce qu'il a une autre couleur de peau. Mais s'ils ne l'ont pas reconnu, ça veut dire que Moïse et puis les Égyptiens, ils avaient la même couleur de peau. Ça veut dire que les Juifs et puis les Égyptiens, ils avaient la même couleur de peau. Donc on continue. Noé a trois fils. Noé cultive la terre et il a recorté sa vigne et ce jour-là, Noé a bu. Quand il a bu, il s'est livré et parmi ses trois fils, Cam, qui est le dernier, a vu la nudité de son père. Il ne l'a pas fermé, il ne l'a pas caché. Il est parti plutôt parler de ça dehors. Oui, quand vous avez vu la suite, il allait parler ça à ses frères, la parler de ça et ainsi de suite. Et ses frères, quand ils sont venus, la Bible même dit que pour ne pas voir la nudité de leur papa, ils marchent en reculant. Et puis ils ont mis une couverture sur leur papa. Mais quand leur papa a pris cette histoire, il a regardé ce dernier-là. on va lire ensemble verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils, Cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Mais entre nous, le monsieur a trois fils. On dit que c'est les trois fils qui ont puplé la terre. Et il y a un fils qui a été maudit. Si nous on doit se placer dans la lignée des trois fils là, on se met où? Non, parlons franchement, sincèrement, moi je suis noir et puis je vous parle. J'ai dit qu'il y a la solution ce matin avec le dieu de papa Florian. Mais avant la solution, on doit être francs d'abord. Amen. Regardez la Guinée. La Guinée, tu vas prendre son argent, 10 millions, mais quand tu vas envoyer celle-ci là, ça fait peut-être 300 000 francs, 250 000 francs. Mais il y a son explication. Mais je n'irai pas qu'elle soit dit, vous m'arrêtez. Amen. Donc quand vous regardez les trois fils, quand je continue, il dit encore, béni soit l'éternel dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhé, qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan encore soit son esclave. Quand vous regardez les trois enfants là, vous êtes de la lignée, bon nous sommes de la lignée de qui? Quand on parle d'esclavage, il s'agit de qui? Le noir. Apathe, il s'agit de qui? Le noir. Colonisation, il s'agit de qui? Les noirs. Vous savez, tous les hommes sont égaux devant Dieu, mais toutes les races n'ont pas la même valeur. Tous les hommes sont égaux devant Dieu, mais les races ne se valent pas. Aujourd'hui là, vous allez choisir une monnaie là. Qui va donner valeur à cette monnaie là? Ce n'est pas le blanc qui donne la valeur. Donc, il faut reconnaître que Dieu nous a mis dans une position inférieure au blanc. Toutes les richesses qui sont de notre sol là, c'est pour que tu n'aies pas travaillé en Asie là-bas pour le blanc. Mais tu travailles ici et puis tu donnes ça au blanc. Amen. Et c'est Dieu qui a fait ça comme cela. Tous ceux qui vont se lever contre les blancs là, ils vont tomber. Donc il faut que tu reconnaisses ta position. Et c'est Dieu qui a fait ça comme cela. Et c'est Dieu qui a fait ça comme cela. Tous ceux qui vont se lever contre les blancs là, ils vont tomber. Et puis tu puisses savoir que si tu dois être quelqu'un, si tu dois devenir quelqu'un, ce n'est pas avec des grèves. Ce n'est pas, le chrétien ce n'est pas avec des grèves. Ce n'est pas avec des, je ne sais pas quoi, mais c'est avec l'aide de Dieu. Amen. Même les sous-vêtements qui portent, les gens jettent ici là, nous sommes la preuve de la pauvreté. On s'habite dans la poubelle des blancs. Il faut qu'on les reconnaisse. Une fois que tu reconnaisses ça, tu connais ta position, Dieu peut te lever maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, au fil des temps, après cette malédiction là, c'est là que la couleur de la peau a commencé à changer. Pourquoi? Quand vous prenez l'Egypte, l'Egypte en son temps était la première puissance mondiale. Et Dieu a envoyé Moïse en Egypte pour que l'Egypte ne puisse pas compter sur son armée, l'Egypte ne puisse pas compter sur son argent, mais que l'Egypte reconnaisse le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse en Egypte, non seulement pour faire sortir les enfants d'Israël, mais quand les enfants d'Israël sont sortis, il y a des Juifs aussi et des Égyptiens aussi qui ont suivi. C'est ceux-là qu'on appelle les ramassis du peuple. Mais quand Moïse est sortis, vous savez que l'Egypte, ils sont forts dans l'adoration des faux dieux. L'Egypte aime, on appelle des Amoré, Bouddou, tout ça. Donc l'Egypte, c'est l'adoration des faux dieux. C'est ce que Dieu voulait changer, ils n'ont pas voulu. Donc quand Moïse est sortis avec ce peuple-là, ceux qui sont restés là-bas, ils se sont perfectionnés dans l'adoration de ce faux dieux-là. Et c'est dans cette adoration de faux dieux que la malédiction qui a été prononcée de l'autre côté a commencé à avoir maintenant son influence sur la peau. Et tellement l'influence était forte, vous voyez, ça a commencé même à noirer le cœur même du noir. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, logiquement ton frère noire doit t'encourager. Mais ton frère noire va trouver que c'est diabolique. Vous voyez, il y a un monsieur qui a regardé un oiseau comme cela, et puis qui a dit, qu'est-ce qui permet à cet oiseau de voler ? Il a calculé, il a calculé, et c'est comme ça qu'il a fait un avion. Mais son avion qu'il a fait là, ce n'était pas le plus puissant. Mais les autres qui sont venus après lui, ils n'ont pas cherché à faire tomber ce projet. Ils ont dit, si ça là, ça fait comme ça, si nous aussi on fait, on sait que ça peut être encore plus bon. Et eux aussi, ils ont fait encore plus bon. Et plus bon dans plus bon, bientôt vous verrez des voitures s'envoler. Mais en Afrique, tant que notre cœur reste noir, quand tu vas essayer de grimper, quelqu'un va attraper ton pied. Puis il va te faire du sang. C'est la malédiction là qui fait ça. C'est la malédiction qui fait ça. C'est-à-dire ce que Noé a dit sur son fils. Plus tard, les Égyptiens se sont perfeillés dans les faux dieux, donc la malédiction a pris forme dans une dimension pas possible. Commencé à nocir, et après ça, il y a eu des déportations, il y a eu des déplacements. C'est comme cela que la race noire s'est répandue sur la terre. Aujourd'hui là, quand vous prenez les noirs et les blancs, qui prie beaucoup ? Ce n'est pas les noirs, mais ce n'est pas le noir qui est derrière. Quand vous prenez le blanc et le noir, qui fait beaucoup de fétiches ? Ce n'est pas le noir. Le noir va avoir de l'eau, il va dorer. Il va avoir arbre, il va dorer. Il va avoir Robocop, il va dorer. Tout ce que le noir voit, le noir prend pour faire une adoration. Et tant que nous restons dans ces adorations-là, tu ne peux pas être quelqu'un. Tu ne peux pas aller devant. Donc la solution ce matin avec le Dieu de papa Florian, c'est la même solution que Moïse a proposée aux Égyptiens. Détournez-vous de vos faux dieux, venez vers le Dieu de Moïse, et vous allez avoir la gloire de Dieu sur vous. Venez vers le Dieu de Moïse pour que la malédiction qui a été prononcée là ne puisse pas vous atteindre. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, quand Dieu décide de marcher avec toi, il peut faire en sorte que le blanc vienne se prostérer devant toi. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec toi. Il y a une parole de la Bible qui dit, si tu obéis à la voie de la terre et à la voie de ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais toutes les nations de la terre, il y a des blancs aussi dedans, non ? Mais ces blancs-là vont t'obéir à une seule condition, que Dieu soit avec toi. Donc la solution aujourd'hui, c'est qu'il faut jeter tes canaries. Quand le noir a un problème, il dit, non, il y a un marabou qui est dans le quartier, il faut que je parte rapidement là-bas. Mais tu oublies que c'est ces pratiques qui t'ont rendu noir. Ça te rend noir, ça rend ton cœur noir, ça rend tes pensées noir, ça rend ton esprit noir. Tout est noir en toi et puis toi-même t'es noir. Amen ! Ceux, vous savez, dans les noirs, il y a les plus noirs. Vous allez voir que dans les plus noirs, dans leur côté là-bas là, il y a eu plus d'adorations, plus de fétiches. Et la malédiction là, c'est aggravé. Mais si tu suis aujourd'hui le Dieu de papa Florian, quand tu iras même en Europe, c'est pas pour aller laver vécu de blanc. Si tu suis le Dieu de papa Florian, quand tu iras en Europe, c'est pas pour aller faire baby-sitter là-bas. Parce que ceux qui sont là, baby-sitter, en lave vécu de blanc, ça ne sera plus pour toi. Parce que tu vas suivre le Dieu de papa Florian. Ta peau ne va pas changer, mais il y a un autre vêtement spirituel que Dieu va te donner. Ta peau ne va pas changer. Mais il y a un autre vêtement que Dieu va te donner. Ce n'est plus le vêtement des fétiches de tes parents. Ce n'est plus le vêtement des fétiches de ton village. Mais c'est un vêtement blanc. Un vêtement nouveau. Quand tu auras ce vêtement là, tu n'es plus dans la malédiction de Kame. Est-ce qu'on se comprend ce matin ? Donc, vous voyez maintenant pourquoi le noir est derrière. C'est parce que, d'abord, il y a une malédiction qui a été prononcée. Et la personne sur qui la malédiction a été prononcée, tous ces enfants qui sont venus, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères de la troisième génération jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire que Dieu peut dire quelque chose et puis la chose a poursuivre seulement. Ça s'en va seulement. Même le sang de Jésus qui a coulé sur la croix-là, vous voyez, ça n'a pas fait que le noir est venu devant le blanc. Ça n'a pas fait ça. Parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix-là, c'est pour que tu abandonnes ton fétiche. C'est pour que tu arrêtes de te confier à toi-même. Aujourd'hui, il y a un Dieu pour toi. Il peut te placer en haut. Gloire à Dieu. Donc, arrêtons les révolts contre les blancs. Ce qu'ils ont là, c'est Dieu qui les a mis là-bas. Sinon, ils ont deux bras comme nous. Ils ont deux pieds comme nous. Mais reconnaissons que Dieu les a élevés. Il y a les Chinois qui ont dit que si vous les donnez au Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous, vous pâtez, nous tous on va en Chine. Et ils viennent ici. Donnez-les juste quelques années seulement. Tu vas courir, laisser Chine pour revenir au Côte d'Ivoire ici. Amen. Parce que Dieu les a donnés. Donc, c'est pourquoi l'Abu pourrait dire celui qui bénit Israël, bénit en retour. Bénit-on, bénit le blanc seulement. Amen. Et nous, qui tournent dans les révotes. Vous voyez, les révotes politiques, les révotes qui tournent là-dedans. Nous, nous devons comprendre les choses autrement. Comprenons les choses autrement. J'ai dit la dernière fois que si vous voyez qu'on parle de la Côte d'Ivoire comme un effort économique, c'est certainement parce que vous pouvez accepter de travailler pour le blanc. Mais tu travailles pour le blanc de l'Abu qui ? Parce que tout ce que tu vas vouloir faire entre toi-même, ça ne va pas marcher. Il faut associer le blanc. Parce qu'il y a une bénédiction qui est sur lui. Et celle qui nous sont aussi va te contaminer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Désormais, tu sais que la création, ce n'est pas le fruit du Big Bang. C'est Dieu qui a dit que la terre soit, la terre est venue, que le ciel vienne, le ciel est venu. La race noire, ce n'est pas l'effet du soleil. Il y a un quelqu'un qui dit non, il faisait trop chaud. Donc c'est le soleil là au fur et à mesure que ça nous tape, tape là. Non, ce n'est pas le soleil. Parce que le soleil là, ça se lève ici, ça se lève aussi ailleurs. Mais ça n'a pas changé leur peau. Il y a une malédiction qui a été prononcée. C'est ce qui fait qu'on est derrière. Maintenant, les parents qui sont venus après, ils ont fait des adorations. Donc la malédiction a s'est amplifiée. Mais aujourd'hui, quand tu abandonnes tout ça, Dieu permet en sorte. De toutes les façons, jusqu'à la fin des temps, l'Afrique ne dépassera jamais l'Europe. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Jusqu'à la fin des temps, je vous le dis. Jusqu'à la fin des temps, l'Afrique ne dépassera jamais, jamais l'Europe. Mais je te dis ce matin, que pour toi, si tu adores Dieu du Papa Florent, le Dieu véritable, tu vas voir qu'à un certain moment, tu n'auras plus besoin d'aller à côté pour aller prendre les avis pour porter. Amen. Aujourd'hui, tu es dans des voitures, peut-être de France, au revoir, du Canada, au revoir. Mais il va arriver un jour, tu vas acheter une voiture qui sort fraîchement de l'usine. Ça, c'est le Dieu du Papa Florent, tu n'auras plus besoin d'aller. Dieu, tu es belle, ça ! Au revoir, j'ai dit !